Merci Monsieur le Président. Alors en ce qui concerne la fiscalisation de l'IRFM, je pense qu'il faut dire les choses un peu clairement. Des frais ne sont pas imposables, ne sont pas des revenus imposables. Donc si on parle de fiscaliser l'IRFM, il faut bien dire que l'on parle d'intégrer ces sommes dans l'indemnité parlementaire pour que ce soit ensuite fiscalisé. Ce qui revient concrètement, il faut bien le dire de manière transparente, à doubler et voire, puisque notre collègue Gosselin invoquait toutes les enveloppes, peut-être même à tripler l'indemnité parlementaire. Donc déjà, remettons la base sur les éléments tels qu'ils sont présentés. Alors oui, il y a eu des éléments et oui, il y a eu un discours politique dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais on parle beaucoup de notre travail de parlementaire. Et notre travail de parlementaire, c'est aussi, en commission, de mener des travaux, de mener des auditions et de trouver les moyens d'atteindre les mêmes objectifs par peut-être, parfois, d'autres véhicules qui permettent d'atteindre ce même objectif, justement. Et ici, la proposition de la commission, qui est une proposition équilibrée, permet d'atteindre l'objectif de contrôle, de transparence et de rigueur tel qu'il a été exigé par le candidat à la présidente de la République, qui est maintenant donc le président de la République. Enfin, enfin, je tiens à souligner un élément qui nous a été également énoncé lors des auditions que nous avons menées avec la commission des lois. Un ancien déontologue nous a indiqué que de nombreux collègues restituent une partie importante de leur IRFM. Donc, intégrer ces sommes dans l'indemnité, aujourd'hui, pour qu'elles soient fiscalisées, reviendraient à dire que toutes ces sommes sont acquises. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en considération dans ce mécanisme. Merci.